donc je vais vous montrer maintenant comment on passe de la réalité au dessin donc en fait de la réalité au dessin donc c'est à peu près la même chose donc on va imaginer qu'on a un bâtiment qui mesure 10 mètres c'est à dire 1000 cm d'accord donc 10 m ça fait bien à 1000 cm donc en réalité le bâtiment fait 1000 cm donc on va le mettre en centimètres voilà donc 1000 cm c'est à dire 10 m alors il faut faire la conversion donc 1000 cm donc en réalité le bâtiment fait 1000 cm c'est dire 10 m et on veut le représenter sur un dessin au 1 1250 m d'accord donc là comme on sait qu'on est en centimètres voilà centimètres donc ça marche dans les deux sens on peut passer du dessin à la réalité ou de la réalité au dessin donc là on a mesuré un bâtiment en vrai il fait 1000 cm c'est dire 10 m on voudrait savoir combien on voit combien il fait en fait en sur un dessin à l'échelle 1 1250 m donc là on sait qu'il fait 1000 cm c'est à dire 10 m donc combien centimètres partout voilà centimètres voilà centimètres et pour passer de là à là on divise par 1250 donc 1000 divisé par 1250 ça fait 0,8 centimètres j'ai fait le calcul un peu avant 0,8 voilà donc si vous voulez représenter en fait un bâtiment de 10 mètres c'est à dire 1000 cm voilà 1000 cm il fera sur un dessin à l'échelle 1 1250e 0 8 cm voilà donc on peut passer du dessin à la réalité ou de la réalité à dessin que ce tableau là voilà donc en fait je voulais vous montrer maintenant comment passer de la réalité au dessin donc en fait la méthode est toujours la même vous faites le ce tableau ici tout ce qui en bique donc au crayon non effaçable vous faites vous reportez ici à chaque fois l'échelle du dessin voilà ensuite vous trouvez les opérations mathématiques pour passer du dessin à la réalité ou de la réalité au dessin donc à l'aide de l'échelle ici que vous reportez ici donc au départ vous ne mettez pas d'unité vous mettez pas centimètres millimètres etc et après il va dépendre en fait de en quoi vous allez mesurer donc vous si vous mesurez en centimètres tout simplement vous mettez des centimètres partout voilà donc voilà pour la méthode générale c'est une méthode que vous pouvez utiliser sur n'importe quel plan avec n'importe quelle échelle donc à vous maintenant de faire le travail demandé